Je vais te présenter ça autrement. Ben oui, ben oui, ben oui. Si t'as quelque chose à dire, Théora, arrête de m'enigrancer pis d'y aller, hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben, c'est bien simple. Bon, je passerai pas par le cas de chemin. Ta femme est enceinte. Ma femme est enceinte? Ha! 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 Ma femme est enceinte? Ben bonne, celle-là, ma femme est enceinte. Oh là là, Théora, je crois plus à ça, moi, aux cigognes, aux feuilles de choux, comprends-tu? Un enfant, ça se fait pas avec les oreilles. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça se peut pas que ma femme, elle soit enceinte. Non. Ben, moi, je suis prêt à déposer 100 bières sur la table que ta femme est enceinte. T'es sérieux, toi, là? Ah, ah, sérieux. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ah, c'est un peu, toi, là. Si t'es prêt à gager 100 bières, est-ce que ma femme est enceinte, hein? Ça y est, c'est parce qu'elle est enceinte, hein? Ah, ça. Pourtant... Ça se peut pas. Ça se peut pas. Coudon, Théora. T'as l'air en savoir pas mal long, toi. Comment ça se fait que c'est toi qui viens m'apprendre ça, que ma femme est enceinte? Hein? C'est bien simple. C'est parce qu'elle vient de me le dire. Ah bon? Elle t'a dit qu'elle est enceinte, puis elle t'a dit de venir me le dire, parce qu'elle, elle n'ose pas venir me le dire, parce que c'est moi le papa, ouais? Bien, je commence à pas être trop, trop sûr de toi, mon Théoran. Ta femme te suffit plus à ce temps? Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? T'es rendu que tu relucs, toi, et d'autres femmes dans sa rue, toi? Théoran, prends la porte, puis fais ça vite! Es-tu malade, gamache? Non! Moi, si je prends de l'oeil à ta femme, t'es après troublé. De toute façon, ça n'aura même pas la peine de te répondre, gamache? Arrache-toi là avec tes troubles. Bon. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas, voyons donc. Il sait pas lui, c'est un autre. Voyons, ça se peut pas, ça, voyons, que ma femme me trompe, moi? Moi, qui fait tout pour la rendre heureuse, cette femme-là? Hein? Ah, voilà, je vous devrais deux peines de lait. Bien, à l'avenir, mon gars, je t'avertis que je vais aller chercher moi-même mon lait à l'épicerie. L'épitoire la face, débarrasse, tu es-tu? Voici, à l'avenir, t'as rapporté mon courrier chez le voisin. Je veux pas te voir la face, comprends? Il est malade, notre voisin, hein? Il a mal pris ça, hein? Il veut rien comprendre. Bien, qui s'arrange avec ses troubles, moi, je m'en vais plus. Mme Gamache, c'est réparti. Bien, je l'ai envoyé chez son médecin pour qu'elle sache si vraiment est enceinte ou non, hein? Bonne idée, ça. Bon. Que c'est ça? Il fait le gant de boxe, une bici? Mais oui, c'est arrivé pendant ton absence, Pete. Hé, notre garçon va être content de voir ça quand il va être plus vieux, hein? Oui, dans 13 ans, il est même beau monde. Mais dans 13 ans, Pete, ça va être le double du prix actuel, tu sais. Moi, j'ai fait des placements. Oh, tu sais, le prix des automobiles, là, va être très élevé plus tard. Alors, moi, là, avec toi, d'accord, j'ai pas... L'espère, l'espère, les automobiles, tu vas retourner les gants de boxe pis la bicyclette au magasin où t'as acheté ça. Mais je peux pas, voyons donc, Pete, si t'en vendes, c'est pas échangeable. Où t'en vas, là? Magasiner encore? Non, je m'en vais chez mon médecin. Mais tu lui diras que si jamais t'as une fille au lieu d'un gars, elle a besoin d'être changeable parce que tu vas me la changer pour un garçon. Eugène. Eugène, ça fait des heures que t'as pas dit un mot. Ce que je devrais dire, je le dis pas, mais je le pense. Ben oui, mais vas-tu me bouder jusqu'au jour où je le mette au monde, cet enfant-là? Si tu vas avoir un beau bébé, ben prends soin de ta femme. Qu'est-ce que tu fais que je m'en occuperais de cet enfant-là, moi? Tu demanderais à son père de s'en occuper. Eugène Gamache, qu'est-ce que tu vas insinuer? Que tu serais pas le père de cet enfant-là? Oh, tu l'aurais mérité bien des fois que je te sois infidèle. Mais je l'ai jamais été. J'ai trop de respect de moi-même. Ouais, ben si tu veux savoir, la dernière fois qu'on a joué au père pis à la mère, les dates correspondent pas pantoute avec la naissance de cet enfant-là. Oh, c'est douce! Oh, tu t'en rappelles pas! Tu peux bien pas t'en rappeler du jour de procréation de cet enfant-là. Rappelle-toi du soir que t'es entré, là, plein comme un oeuf, en revenant de l'enterrement de vie de garçon de ton neveu. Oui? Oui. Tu sais, je m'en souvenais même plus de cette nuit-là. Non, non, je t'en souvenais pas le lendemain. Même pas rendu au matin. Tu m'appelais Ernestine, le nom de ton ancienne blonde. Ah! Tu t'appelais Ernestine? Oui. Ah, ben si je t'appelais Ernestine, j'ai dû te faire un beau bébé. Ah! Est-ce que tu peux être sûre, Eugène, que si jamais jeune petite fille, elle s'appellera pas Ernestine? Elle va s'appeler! Ah! La v'là qu'elle est en maudit, Astaire. Elle l'a pas voulu assez longtemps, cet enfant-là, maintenant qu'elle est enceinte. Elle le prend pas. Ah! Ah! Ah, donc pas mon beau caractère, cette femme-là. Ah! Comment est-il lui, hein, garçon? C'est intéressant, ce livre-là. Pisse, le téléphone! Oui, oui, oui. Cours pas, là. Prends ton temps. Allô? Oui, c'est moi. Ah, vous appelez de la part du docteur Jeté. Quoi? Je suis pas enceinte! Tu m'inquiète? Mais qu'un voyons-donc, c'est pas enceinte? Oh, ben nous, j'étais tellement contente qu'on est enceinte. Mais j'ai pas autant que moi, voyons! Oh, ben ça, comme une mauvaise nouvelle, c'en est toute une, hein? Merci, regarde. Oh! Non, 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 non. C'est pas ça, et puis... Mais non... J'ai assez désappointée. Là, c'est pire! Non, non, c'est pas raisonnable. Regarde, moi aussi, j'ai... Je prends mal ça, mais je suis raisonnable. Mais non, hein? C'est pire. Et c'est comme on va faire avec tout ce qu'on a acheté pour tes eaux, j'ai dit, ah! Ben, on va essayer de le vendre! Ah! Pauvre Mme Théorel, qui était si contente, elle doit être tellement déçue. Ah, déçue, j'appelais, et puis moi aussi. Oui, si je comprends bien, toi, là, tu me laisseras tout ça à moitié prix. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Tout! Le gant de baseball, le bâton, le hockey, les patins à roulettes, le casque de football, le bessic, et puis le linge de... Tout le petit. Tu t'es facture, oui? J'ai les factures à la maison, je vais te les donner. Ben, oui, mais c'est bien beau, ça gêne, mais si on a une petite fille au lieu d'un garçon... Aglaé, quand je fais quelque chose, je sais ce que je fais. Oui, ben, ce soir-là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Ben, Aglaé, mais tu n'as pas de ça, comprends-tu? Je sais ce que je fais, puis imagine-toi ce qu'on veut économiser, là, en achetant tout ça, là, je sauve 50 % sur le prix actuel, puis je sauve un autre 50 % sur le prix futur. Ça veut dire que ça ne nous coûte rien, comprends-tu? Fais-y ton check, là. Sur mon compte personnel? Évidemment, sur ton compte personnel. C'est pour le bébé qui est dans ton ventre, ça n'est pas dans le mien. T'es où? Je viens de recevoir un téléphone de la garde qui m'a appelé tout à l'heure, là. Elle s'est mélangée, elle s'est trompée, puis je suis toujours enceinte! Oh, non! Ça, c'est une bonne nouvelle! Oh, je t'asseoir, je t'asseoir. Ah, me dites-vous dire, Mme Gamache, que vous étiez pas enceinte! Pas enceinte? Je suis contente. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Ah, ben, maudit! Pourquoi t'es pas content, Jeanne? Pas d'autre, je suis pas content, comprends-tu? On s'en allait faire la meilleure affaire qu'on a jamais faite de notre vie, t'as rendu compte? Seulement à cause que t'es plus enceinte, là, ben, cette transaction-là, elle fait fausse couche, justement! Oh, les femmes! Allez donc, vous fiez, c'est les femmes, vous autres! Qu'est-ce que t'en penses, toi, Théoran? Oh, appelle-moi pas Théoran. Appelle-moi papa. Ha! Sous-titrage ST' 501 ...